What's up tout le monde? Bienvenue sur Marchand, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai un invité bien spécial, un ami à moi qui m'est très chère, donc Mathie. Mathie, bonjour. Fait qu'aujourd'hui, je l'ai invité pour qu'on parle d'un sujet, ben quand même délicat, je pense que c'est pour moi quand même. Mathie, toi tu fais partie de la communauté LGBT? Oui. Tu te considères où sur le LGBT? Je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, je suis dans l'échelle LTV, dans le chat. Parfait. Oui, exactement. Oui, dans le fond, c'est ça. Parfait. Qu'est-ce que ça me tente de discuter aujourd'hui avec Mathie? C'est la réalité des gens qui ont un handicap physique, puis qui font partie de la communauté LGBT, parce qu'on s'entend que c'est déjà pas facile à la base de faire partie de la communauté LGBT, qui plus. Fait qu'en plus, d'avoir une condition. Oui, c'est ça. Mais en fait, là, j'ai un peu mon parcours. Oui, oui, exact. Parce que dans le fond, j'ai mon promédiant, c'était un 15 ans, j'étais en fond de l'article. Puis dans le temps, on n'avait pas vraiment de problème, t'sais. Il nous fallait que tu n'aimais l'énergie, il nous fallait que tu n'aimais l'énergie, il m'intérait plus, mais dans le fond, c'était comme ça le réel problème dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était plus ma maladie, j'essayais que je me sentais mal dans ma peau, que le regard des autres m'affectait beaucoup, t'sais. Donc, mais plus tard, parce que avec Mélanie, on commençait à avoir des relations, on commençait à être avec une réelle amour, le sexe. T'sais, moi, j'ai commencé à avoir l'écart, t'sais, je sais que je suis handicapée, c'est déjà très difficile à lire. Je parle plus, je suis homosexuel, donc c'est difficile parce qu'on est dans la communauté, l'apparence est beaucoup importante, mais pas juste dans la communauté, mais t'sais, en général. Mais, ouais, spécialement dans la communauté gay, là, tu sais, vraiment. Ouais, mais c'est surtout comme les hommes, là, c'est comme l'apparence, t'sais, masculin, t'sais, t'sais, qui prennent soin d'eux autres pis genre, ah, t'sais. Ouais, c'est ça, on peut faire des réalités, mais t'sais, ça est juste, là, c'est ça, ça a été confronté à ça. T'sais, on a eu beaucoup, maintenant, on a la meilleure compétition sérieuse. Il y a une petite histoire, une fille est là, mais certains n'ont compris. Fait que, c'est ça, c'est une condition, une éthique, dans fond. En l'achat, j'y suis née avec, euh, une malformation pas seule. Et, dans fond, j'ai arrêté une grande aide. Une fois, j'ai arrêté une grande aide, mais j'ai envie de m'aider pour tout le monde. Mais comment ça s'appelait, ta condition? En fait, j'ai pas de nom. Dans le fond, on appelle une maladie orpheline. Dans le fond, dans fond, moi et ma soeur, on a la même maladie. Ouais, ma soeur est liée que moi. Là, au moment, on va faire des recherches. Non, mais s'ils vont plus un morceau de ma peau, pour en aligner mes cellules. Parce que ça, c'est des recherches qui prennent eux, là. On va voir des nouvelles en eux, là. Ça, c'est fou, les maladies orphelines, parce que, t'sais, 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 t'sais... J'veux dire, y a rien, y a pas tant de monde, justement, qui ont ça. Parce que ça, ils l'aient cité dans les dernières vidéos. C'était moi qui a une salle de papier qui explique, qui t'explique ce que dit. Mais autant, là, parce que n'ont pas fait tant de recherches, parce que à un moment donné, la fois qu'on était là, on a fait des recherches sur notre maladie. Mais après ça, on a arrêté parce que ça n'avait rien. On n'a rien de tout. Mais il y a un autre médecin qui est arrivé et qui a pris notre nourriture. On veut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Où est-ce qu'il a eu un tremblemer dans la décembre, dans l'ADN. On est sur la... Oui, ma soeur, on vit bien dans la vie. Est-ce que t'as utilisé des actes de rencontre dans la vie? Comment tu t'arranges pour essayer de rencontrer des gens? Bien, ça n'est pas dans les sites de rencontre. Parce que je ne vois pas aller dans un bar et qui est comme, ''Hey!'' Il est comme, ''Panier par l'eau de la mort... Non, non, non. Non, mais est-ce qu'il s'est comme...'' Je comprends que c'est dur quand même. Mais c'est plus dans les bars. T'sais, moi, je parle, j'ai comme un problème dans la loi. Mais dans les bars, on a tellement de l'unique. C'est très simple dans le temps. Parce que les gars-là, c'est une barrière. Donc les sites de rencontre Non, absolument. Mais t'es les pas rencontrés souvent, tu sais, on tient, on fait la langue. Bien sûr, c'est très bien que ça, mais pas le temps. C'est une question ici que c'est moins évident parce que quand j'ai tué mon lieu, j'explique ma situation. Et si j'ai d'accord avec ça, mais t'es plus rencontré. Quand j'ai, quand t'es dans un noir, t'es comme... t'es confronté, t'as pas le temps d'expliquer. Non, c'est vrai. C'est vrai. On est là, mais comme surpé dans un noir. Oui. Moi, on ne touche pas dans un noir pareil. C'est pas du grand livre, en fait. Non, les rencontres, c'est plutôt difficile. Parce que moi, j'ai dit tout le temps que, quand j'ai rendu mon mariage, c'est pas la personne qui est de bon rencontré, « Hey, lui, là, il m'a poussé à vivre. » C'est pour ça que je sache des preuves que, « Hey, je suis comme une personne avec les autres. » Mais oui. « Malgré ma maladie. » « Je suis comme une personne avec les autres. » « Je suis comme une personne avec les autres. » « Je suis comme une personne avec les autres. » « Mais c'est sûr. » « C'est sûr. » « Parce que les gens, souvent, le réflexe premier, c'est « Ah, il y a un handicap physique, fait qu'il y a un handicap mental. » « Mais tellement pas. » « Non. » « Ça doit tellement te faire chier. » « Oui, oui. » « Genre que les gens associent ça. » « Je veux dire, on a tellement eu des... » « Tellement des « nice » en relation que toi pis moi, là. » « Il faut même pas voir avec des gens qui sont bien physiquement corrects. » « Oui, oui. » « Mais comme ça veut... » « Ça veut pas encore rien dire, là. » « Non, ça. » « C'est sûr que j'ai l'impression. » « Oui. » « Mais c'est le push. » « Oui, oui. » « Tu es toujours devant te... » « Tu sais, te montrer pis tout. » « Oui. » « À un début, je me rémerdais. » « Mais tant qu'on établit un contact, ça a été très facile. » « Mais c'est sûr. » « Ça m'a marqué quand tu m'avais dit, genre... » « Merci parce que t'es une des personnes qui me regardent. » « C'est sûr. » « J'imagine que les gens sont pas toujours à l'aise ou comme... » « Non, c'est sûr. » « Ils sont comme ils savent pas. » « Mais je veux dire que t'as une moyenne part entière. » « Salut, c'est comme ça. » « Tu sais, c'est ça. » « Oui. » « Mais t'es vraiment courageux. » « Je t'admire bien. » « Oui, merci. » « Mais en fait, c'est mon mère qui m'en fait bien sûr. » « Moi, je remercie mon mère parce que... » « Tu sais, je m'appuie à... » « C'est un handicapé. » « C'est un handicapé. » « Mais c'est pas un handicapé. » « Et puis... » « Absolument. » « Oui. » « C'est clair. » « Puis là, j'en ai fait mon communion. » « Ma maman, elle m'a dit comme... » « Elle m'a dit comme écrit une lettre, là. » « Puis elle avait lu tout ça. » « Puis elle avait eu peur pour moi. » « C'est ça. » « Comme non. » « Peut-être. » « Oui. » « Puis elle dit, moi, c'est pas un choix, comme homosexualité. » « Mais c'est comme... » « La vie, on peut encore. » « Tu sais. » « Non, c'est pas... » « Non, c'est pas celui de les garçons, là. » « Oui. » « C'est pas celui que ça a l'air difficile. » « Oui. » « Mais ma maman, elle a tout envie de pouvoir m'en venir. » « Tu sais, elle a été active aussi dans ce cellule-là, les gens. » « Il est content aussi, tu sais. » « Il faut avoir une personne qui ne comprend pas. » « Parce que je le sais. » « Je suis sûr qu'il aide dans les gens, et qu'il accède à le connaître. » « Clairement. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « C'est comme ça que toi et moi, je comprends. » « Oui, oui, je suis vraiment content. » « C'est comme ça qu'ils me donnent à rencontre cette année-là. » « Oui, finalement. » « C'est très fun. » « Exact. » « Malheureusement, c'était vraiment basé sur le physique. » « Surtout en 2019, peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui est comme pas à normes. » « C'est genre ultra-difficile, mais tu... » « Non, mais c'est ça que je veux changer. » « Parce que moi, j'en regarde dans le miroir, je me trouve beau. » « Tu sais, moi, je me trouve comme... » « Ah, c'est ça. » « 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 Mais c'est quand ils sont dans la rue que je comprends. » « Ok, ouais. » « C'est pas normal, mais... » « Mais c'est pas pour prendre de même. » « C'est comme... » « Mais lui, moi, c'est ça dans n'importe quoi. » « C'est comme, mettons, juste tu vas en Gaspésie, genre... » « Mettons qu'une femme voilée qui arrive en Gaspésie, là... » « Tu sais, c'est pas la réalité, là, de voir en Gaspésie, tu vois jamais ça. » « Fait que les membres sont comme... » « Genre, ils sont full malaisés parce qu'ils voient jamais ça. » « Aussitôt que ça dévie de la piste, genre de normalité, si genre... » « Tu sais, c'est quoi, mais comme... » « On peut-tu ? » « Genre, pas tout être pareil. » « Je pense que c'est dans le sens d'achat, là. » « Ouais. » « Non, c'est comme si... » « Les personnes ont aimé le fun. » « Des personnes ont le tapis. » « Oui. » « C'est la première fois que moi, dans le train, on le tapis, là, sur la terre. » « C'est comme... » « C'est ça. » « C'est ça. » « Mais c'est de loin, là, là... » « Mais ça va être insultant. » « Hé, en pensant de moi, hein. » « C'est sûr. » « Mais c'est correct, parce que je comprends. » « Ça, c'est des enfants qui me regardent, ça, ils acceptent. » « Ouais. » « Parce que c'est une écoute. » « Les enfants, ça n'a pas de filtre, là. » « Non, mais ça n'est plus. » « Oui. » « On ne comprend pas, parce que c'est quelque chose de différent. » « Les enfants. » « Non, mais ça, c'est la réaction des parents. » « Oui, c'est la réaction des parents. » « Oui, c'est ça. » « C'est plus que les parents, je suis comme... » « C'est la courte. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est l'enfant. » « C'est trop mon enfant. » « Oui. » « C'est trop mon enfant. » « Moi, ça faite. » « Je n'était pas mon rêve de la nuit. » « Pour les enfants, ça me dérange pas. » « Ah non. » « Ça me dérange pas. » « Ça me faisais plus quelque chose. » « Mais tu sais, en évoluant, je comprends. » « Mais c'est plus les parents qui, moi, veulent bien intervenir par rapport... » « Tu vois, je vais dire « Ah, c'est normal ça, monsieur. » « Ou expliquer qu'on a une maladie. » « Mais c'est quand même « normal. » » « Oui, c'est ça. » Ouais, toi t'es dans l'éducation, c'est comme quand il y a des gens homophobes, c'est parce que c'est l'éducation. Quand on dit que c'était pas correct, et que les enfants grandissent de même, ils pensent que c'est pas correct, mais genre... Moi il aime les nuits, mais moi il me touche! C'est ça! C'est toujours un plaisir de parler avec toi, en espérant que ça va éclairer les gens sur le sujet, pis que c'est ça, c'est pas comme... On est tout normal, on est tout humain, on est tout beau à notre façon, moi c'est ça que j'ai l'éducation. Tout le monde a le droit au bonheur, a le droit d'avoir des amis, a le droit de rencontrer l'amour, tout le monde a le droit. C'est beau! C'est tellement ça! C'est beau! C'est cool! Je vais laisser tous les liens de Mathis dans la description, vous allez le stocker, vous faites de bien belles affaires. Laissez un petit thumbs up, un petit commentaire, abonnez-vous, pis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la gang! C'est bon!